Hey bonjour Youtube c'est Sky et aujourd'hui on se trouve pour un tuto comment bien débuter sur Ark D'ailleurs une personne me l'avait déjà demandé mais bon je prévoyais de la faire déjà cette vidéo Donc voilà en gros je vais vous expliquer un petit peu les bases pour bien débuter sur Ark Parce que par exemple si vous galérez sur Xbox ou quoi peut-être que ce tuto pourra vous aider Donc du coup déjà quand vous êtes sur The Island Quand vous faites rejoindre la partie sur The Island Vous apparez sur un truc pour afficher le personnage Donc du coup vous créez vos petits personnages, vous en foutez, vous mettez ce que vous voulez Donc du coup alors mettez votre petit nom, je vais mettre Sky Et donc du coup déjà je vous conseille de spawn dans les zones où ils disent facile Parce que normalement c'est vraiment là où c'est plus facile, en plus c'est le sud et tout Donc vraiment spawnez dans ces zones là, dans une de ces trois zones Donc moi je spawn ici, donc créer un nouveau survivant, hop, accepté Donc du coup, Ark pour ceux qui ne savent pas c'est un jeu de survie où il y a des dinosaures Donc voilà vous apparaissez, déjà on peut voir qu'il y a des petits dodos, des petites faires dedans Donc voilà c'est un jeu de survie où il y a des petits dinosaures Où vous pouvez jouer en solo à plusieurs, sur des serveurs PVP, PVE, entre amis, en famille Et donc je disais, donc voilà dans ce jeu il va falloir battre des bosses, il va falloir survivre Il va falloir créer sa petite maison, après il va y avoir des dinosaures, tout ça Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les petites bases pour bien débiter sur Ark Donc en gros déjà, vous êtes tout nu, vous avez rien, aucune ressource Donc du coup déjà je vous conseille de récolter de la pierre par terre Vous avez de la pierre, vous la récoltez, comme ça Donc moi je suis en x10 je crois, parce que c'est les paramètres de ma série Ark Ragnarok Que j'ai pas envie de modifier, parce que sinon après je vais pas m'en sortir Donc voilà, je récolte beaucoup de pierres Normalement vous vous a récolté moins, c'est normal, vous inquiétez pas Donc du coup alors, vous récoltez toute la pierre et tout Et puis après vous avez des petites fougères comme ça Et quand vous les récoltez ça donne des baies Vous voyez à gauche des graines, des baies, tout ça Donc du coup regardez, voilà, des baies comme ça Et donc du coup, je vais vous montrer toutes les baies qui existent En gros ces baies noires c'est des baies qui peuvent endormir C'est des baies qui, par exemple quand vous apprenez vos indignos Vous le forcez à manger cette baie, ça va lui augmenter son inconscience, sa torpeur Regardez, il y a ma torpeur en bas, c'est mon inconscience Si j'en mange, je vais en prendre, je vais prendre de la torpeur Regardez, voilà, et donc du coup on sert à pvp ou pv ou quoi C'est pareil, si vous mettez de la torpeur à un joueur Que vous forcez à manger ça, il va s'endormir Donc voilà, et puis après, ça c'est des baies que vous pouvez manger Ça c'est des baies des fois qui sont, la baie rose là comme ça C'est des baies qui sont parfois, c'est les préférés des dino herbivore des fois Donc quand vous vous apprivoisez un dino herbivore, vous lui donnez ça Normalement il va s'apprivoiser plus vite Et donc ça, après c'est une baie qui régène la soif aussi Donc voilà, donc là on peut pas trop voir Parce que ça régène, voilà, ça régène un petit peu mais pas beaucoup Donc voilà, après ça c'est des baies qui peuvent, que vous pouvez juste manger comme ça Et puis après, toutes ces baies normalement, à part celle-là, et bien elles servent aussi à faire des colorants Et ça, les colorants je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo Et donc du coup aussi pour les stats recommandées Bon, quand vous êtes un débutant, moi je vous conseille de mettre d'abord en vie Puis du coup vous allez prendre des niveaux, donc je vous conseille de mettre d'abord en vie Puis après peut-être en poids Parce que le poids c'est vraiment important sur Arc Parce que sinon vous pourrez rien transporter, c'est bien chiant Donc en vie et poids Puis après, voilà, donc après vous allez sur une fenêtre comme ça Ça va vous afficher plein de petits trucs, comme ça ça s'appelle des engrammes Et donc du coup en gros c'est des choses que vous devrez apprendre Avec des points d'engrammes qui sont affichés ici Ou en bas à gauche, là ici il y a marqué 29 Ça c'est en gros les points d'engrammes, vous les récoltez Et à chaque fois que vous passez à un niveau Donc on vous en donne, je sais pas, une dizaine ou quinze, je sais plus combien Donc du coup là vous voyez afficher le nombre de points d'engrammes que coûte un objet Donc du coup vous cliquez ou vous appuyez sur A ou croix Ça dépend sur quelle console vous êtes Et donc du coup là vous avez appris, là je viens d'apprendre le feu de camp, la hache et la lance en bois Donc du coup voilà, au tout début je vous conseille de tout apprendre Tout apprendre ce qu'il y a au début Les cours d'empo, tout ça, parce que ça va être la base un petit peu de vos constructions Enfin de tout Donc après je vais apprendre ça, je construis mon chat mais je vous en parlerai juste après Et donc du coup voilà, là déjà vous pouvez voir qu'on faisait dans le schéma Vous pouvez voir qu'on a tous nos schémas qu'on a appris Et donc du coup voilà, j'ai des tenues, tout ça Et donc du coup là vous voyez normalement, bon je peux pas vous montrer Mais là j'ai affiché le t-shirt et à droite du t-shirt c'est marqué fibres 127 sur 40 C'est à dire qu'on a 127 fibres en gros sur 40 et qu'on peut crafter le truc Du coup vous le crafter et voilà Donc quand c'est blanc comme ça vous pouvez crafter Hop vous crafter Et puis c'est bon Donc du coup après, là moi je suis sur PC donc j'appuie sur eux pour équiper directement le t-shirt Mais sinon vous faites glisser, vous étiez là et puis c'est bon Donc voilà, hop Et donc du coup aussi quand vous avez récolté de la pierre Tout ça et que vous pouvez pas trop crafter de pioche Tout ça, vous allez taper sur des arbres Vous tapez comme ça Hop, hop, hop Donc vous voyez à gauche ça vous récolte du branchage et du bois Et donc là, vous pouvez crafter enfin la pioche Parce que la pioche coûte que du bois, de le branchage et de la pierre Donc voilà, comme on a récolté ces trois ressources on peut la crafter Et donc du coup après, quand vous avez une pioche Parce qu'il vous faut aussi une hache pour récolter plein de bois Et quand vous avez une pioche, vous la prenez Hop, et vous allez à un gros rocher Bon vous devez en avoir quelque part J'espère, sinon à ici voilà Donc vous allez à un rocher comme ça Hop, et vous tapez Et ça vous récolte du silex, de la pierre, du métal Donc voilà, là maintenant on peut crafter la hache La hache qui est juste là d'ailleurs Et donc du coup je vais aussi vous crafter le feu de camp Et la lance pour pouvoir vous défendre Et puis la torche, voilà Je vais vous expliquer tout en même temps Donc du coup voilà, après quand vous avez mis vie, poids Et un petit peu, après ouais je vous conseille Vitesse et résistance Vitesse c'est un petit peu pour fuir contre les raptors Parce que les raptors sont assez rapides dans le jeu Donc vous mettez à peu près 115% de vitesse Et puis c'est bon, ou même 110 je crois Et puis c'est bon, les raptors normalement vous les tracez Et ils vous emmerderont plus Donc du coup voilà Donc une fois que vous avez tout ça Vous vous équipez de tous ces petits trucs là Voilà, hop Donc le feu de camp Une fois que vous l'avez Vous le posez où vous voulez Hop voilà, ici comme ça Et donc du coup déjà Alors d'abord je vais vous expliquer pour la hache et la pioche Donc là je récolte plus de bois Et plus de pierre Par exemple si je tape contre la pierre Je récolte plus de pierre que du silex Et si je tape contre Alors déjà je vais mettre mes ressources Parce que je suis déjà trop lourd Vous avez vu le poids où je vous ai dit C'est un peu chiant d'avoir qu'il faut vraiment l'augmenter Et donc du coup voilà Quand vous tapez contre l'arbre Ça récolte plus de bois Et là la pioche elle Quand vous tapez contre l'arbre Ça récolte plus de branchage Hop voilà Et contre le rocher du coup Plus de silex Voilà Du coup ça c'était ça Et puis après donc Je vais monter un petit peu le poids Hop Et donc du coup après Là vous avez une torche La torche elle va vous servir Si jamais vous êtes en CRPVP ou PVE Et que vous pouvez pas augmenter le gamma Du coup en gros Bon là il fait pas nuit Mais quand en gros il fait nuit Des fois il fait froid Il fait même souvent froid Même en plein jour de la biome neige ou quoi Et bah ça il fait froid Donc du coup Et vous pouvez même mourir de froid Donc voilà Et donc du coup Cette petite torche Va vous servir un petit peu A vous tenir chaud des fois Bon pas trop On tient pas ultra chaud Mais bon quand il fait froid Que vous la mettez Ça peut vous tenir chaud Pareil pour le feu de camp Quand vous l'alimentez Que vous l'allumez Ça peut tenir chaud Bon du coup voilà Je vais alimenter d'ailleurs le feu de camp Du coup vous la mettez du bois dedans Ou du branchage en gros c'est un combustible En gros il faut être un petit peu logique Il faut dire que le branchage Ça peut brûler Et du bois ça peut brûler aussi Du coup vous allumez Et voilà ça allume le feu de camp Par contre Alors c'est bien parce qu'il nous tient chaud Et tout ça Mais bon on veut quand même On veut quand même avoir de la viande Parce que sinon on peut mourir de faim Et tout Et ça va assez vite dans l'arc Donc du coup ce qu'il va falloir faire C'est tuer un dino Donc déjà Alors déjà vous allez prendre la pioche La lance que vous avez craftée Qui a coûté que du bois De la fibre et du silex Donc je rappelle déjà la fibre Je sais pas si je vous l'ai dit La fibre on la récolte Avec les baies dans les fougères ici Voilà Hop Donc du coup là vous prenez une lance Donc du coup on va essayer de tuer un dinosaure Donc je vous conseille pas de tuer par exemple Triceratops Le Triceratops dès le début Ça fait mal Puis en plus il peut vous défoncer Vraiment Parce que c'est assez fort Donc je vous conseille de tuer un par hasard Donc on va essayer de le tuer Hop regardez Normalement il a pas trop de PV Le problème c'est qu'il court en fait Mais sinon voilà C'est ça que je vous conseille de mettre un petit peu en vitesse Pour pouvoir rattraper les dino Ah bah voilà Là j'ai déjà cassé ma petite dame à la lance Ça c'est un peu Un peu Un peu le poids faible de la lance Elle se casse très vite Et on se parle On va le poursuer On va le tuer On va essayer de le tuer Eh viens Quignole Oh il est relou Il est relou putain Reviens Oh presque On y est presque Ah nickel Voilà on l'a tué Donc une fois que vous avez tué un dino Donc voilà il va être par terre éclaté Bon du coup Là je récolte plus de peau Que de viande Et la pioche récolte plus de viande Que de peau Donc là Je n'arrive pas à vous prendre le contraire Mais Normalement voilà Elle récolte plus de viande que de peau Donc du coup Au début Moi je vous conseille vraiment de récolter de la viande Si vous avez Si vous avez vraiment faim et tout Que c'est un peu dur Donc récoltez de la viande Donc voilà Donc moi je récolte Ouais Je sais pas pourquoi je récolte de la peau Moi c'est pas grave Et donc du coup voilà Une fois que vous avez votre viande crue Vous en avez plein Ça dépend du dino que vous avez tué Plus le dino est volumineux Plus vous allez avoir de viande ou de peau Donc Je vais augmenter encore mon poids Parce que vous avez vu que c'est un peu la merde Donc du coup Là une fois que vous avez votre viande Vous retournez Donc déjà Juste une petite parenthèse Ce petit dino là C'est un dilophosaure Je vais expliquer un petit peu son point fort A lui c'est quoi Il peut cracher du venec Et il vous voit Et en gros Votre écran devient vert Et tout Et ça c'est chiant Donc là je ne l'ai pas fait Parce que sinon Vraiment il y a lui de saouler Mais en gros ce n'est pas très fort Vous pouvez le tuer rapidement Plus vite comme par hasard Et tout ça Donc voilà C'est juste pour vous dire ça On va le tuer d'ailleurs Voilà Vous voyez c'est plus vite Et au fond là-bas Je ne sais pas si vous voyez Il y a un gros dino à crête Il s'appelle un spinosaure Et c'est un gros dino Très très fort Aussi puissant que le T-rex Et il ne faut vraiment pas s'en approcher Quand on est à ce stade du jeu Parce qu'il vous mange Il vous défonce Donc voilà Du coup je vais retourner A mon petit feu de camp Donc voilà Il va falloir Pas perdre votre petit feu de camp Parce que même s'il est petit Il ne faut pas le perdre Ce serait un peu dommage Donc le feu de camp Je me rappelle Il était vert là-bas Du coup j'espère que pour le moment Ce petit putot vous sert Parce que voilà Moi je voulais le faire Oh merde J'ai plus l'énergie Donc voilà Encore un dilophosaure Qui vient m'embêter Là-bas C'est pas grave On va le tuer Donc voilà Quand votre feu de camp Il est allumé Parce que déjà Vous pouvez l'éteindre aussi Alors déjà Il vous fait du charbon Aussi le bois Donc du coup Quand vous voulez faire cuire Votre truc Vous mettez dans le feu de camp Il vous allumez Et puis si vous attendez Un petit peu Ça va vous faire de la viande La viande cuite On va le tuer Oh p'tit Niveau 72 Il va m'éclater Donc voilà Aussi vous avez remarqué Que les dinosaures Aussi ont un niveau Donc c'est mieux au début De prendre des niveaux faibles Parce que sinon Ah bah voilà Je me suis fait tuer Bon c'est pas grave C'est pas grave Donc voilà Vous avez vu Qui m'a tué Bon des fois Faut pas trop se fier Aux apparences Bon allez T'es niveau 112 Donc voilà Faut vraiment faire gaffe Comme j'ai dit Donc j'espère que J'ai respawn au bon endroit Ouais c'est bon J'ai respawn juste à côté Donc ça va juste une chance Hop Je vais chercher mon petit cadavre Est-ce que je l'avais bien à forcer au moins ou quoi Il saigne juste un peu Hop On va reprendre tout ça Oh p'tin l'enfoiré Bon du coup des fois aussi Si vraiment vous êtes en galère et tout Je vous conseille de prendre la torche Savez-vous Parce que la torche Fait des dégâts Et enflamme votre cible Donc c'est plutôt pas mal Regardez Je lui ai fait des dégâts Juste avec la torche Il brûle Regardez Boum voilà c'est là dessus Donc voilà Donc c'est vrai que la torche Au début du jeu Peut être pas mal aussi Pour faire des dégâts Hop On va se monter en résistance aussi Parce que la résistance en gros C'est Ça va voir déjà Vous Vous serez plus résistant Du coup Vous prendrez moins de torpeur Quand les serpents Ou quoi Viendront vous endormir Ou même lui Donc voilà Vous prendrez moins de torpeur Vous prendrez moins de dégâts aussi Vous serez plus résistant Donc voilà Donc déjà Je vais m'équiper de mes affaires Hop Donc du coup Normalement on a eu de la viande cuite Le temps Voilà De la viande cuite Donc la viande cuite Et calme votre faim Comme il y a marqué sur le truc Et puis surtout Ça peut vous régène Si vous perdez de la vie Donc je sais pas si vous voyez En bas à droite J'ai une petite croix ici Là il marquait que ma vie Elle est pas très Pas full Du coup voilà Et là si je mange Regardez Boum Ça régène beaucoup plus vite Voilà Donc du coup par contre Si vous mangez de la viande crue Ça va baisser votre vie Mais ça va augmenter votre feu Donc voilà Ça m'a baissé la vie Hop Du coup voilà Maintenant on va passer aux constructions Construction Hop On va prendre ça Ça Du coup vous apprenez tout Vraiment Vraiment tout au début C'est très important Tout à prendre au début Bon à part panneau peut-être Et les aisselles Mais l'inspire Il va vous servir Pour endormir les haies aux cibles D'ailleurs on va l'utiliser juste après Donc voilà Donc les constructions Donc là Bon déjà Moi j'ai tout ce qu'il me faut Parce que j'ai pu récolter du branchage Et des fibres Tout ça Du coup voilà Faut vraiment regarder à droite Ce qu'ils vous disent De récolter pour faire cette structure Donc après vous verrez C'est vraiment simple Une fois que vous avez compris le système Du coup au début Pour avoir une construction Il faut que votre construction Vos murs et tout Et des fondations Parce que sinon Vous n'avez pas de fondation Vous n'avez pas de maison Vous n'avez rien Du coup là Je vais faire une petite maison Mais vraiment une toute petite Pour juste vous montrer Donc là J'ai mis 4 fondations Donc voilà Il y a 4 fondations Qui sont en train de se crafter Donc ça pèse assez lourd et tout Mais bon C'est pour ça qu'il faut augmenter le poids Mais bon après Quand vous avez beaucoup de poids C'est pas très très handicapant Donc voilà Donc du coup après Pour les constructions Pardon Je vous conseille un endroit assez plat Parce que sinon Après c'est un petit peu Un petit peu chiant C'est pour ça qu'après J'ai fait que 4 fondations Pour pas Pour avoir Trop de problèmes Donc du coup voilà Mettez vous un endroit assez plat Vous pouvez vous mettre dans l'eau aussi Fait pas Enfin dans l'eau Genre au bord de l'eau Pas tout au fond Parce que sinon Tout au fond de l'eau Vous pouvez pas Ça si mais Ça va être un petit peu le bordel après Donc voilà Donc du coup vous pouvez mettre au bord de l'eau Vous inquiétez pas Ça risque rien Hop Et hop Donc voilà Déjà quand vous avez 4 fondations Mais vous êtes bien Vous avez déjà une base Un sol Et donc du coup après Je vous conseille de faire un cadre de porte Voilà En chaume ou en bois Ce que vous voulez Hop Et un petit sac de couchage Un sac de couchage Ça va vous permettre de réapparaître Une fois que vous l'avez fait Ça va vous permettre de réapparaître Quand vous mourez Vous pouvez réapparaître Un sac de couchage Voilà Par contre Il disparaît après Il peut Vous pourrez réapparaître qu'une fois dessus Donc pour ça qu'après Ce sera plus important De faire un lit plus tard Donc voilà On va poser Le petit cadre de porte Un cadre de porte Vous pouvez le placer Au côté que vous voulez C'est vous qui choisissez Voilà Hop Je vais le placer ici Donc voilà Et puis après Quand vous avez un cadre de porte Il faut faire une porte tout court Voilà Placer Voilà Du coup Là votre porte Vous pouvez ouvrir La fermer Vous amuser tous les soirs Toutes les nuits Tous les jours Voilà Et donc du coup Après quand vous avez fait ça Il va falloir faire des murs Et tout bien sûr Et là vous voyez Qu'il manque du bois Et des fibres C'est quoi qui fait du bruit Là c'est le manteau non ? Et donc du coup On va aller récolter Du bois et des fibres Parce qu'on a pas le choix Hop Bois Fibres Et là les fibres On les a coltées à la main Comme on a dit tout à l'heure Hop Donc voilà Ça récolte des bébés aussi En même temps Mais vous inquiétez pas C'est normal Hop Hop Et donc du coup Voilà je vais faire Des murs Donc là il m'en faut 2 3 4 5 Voilà 5 murs Et puis après Quand vous avez fait des murs Vous faites des toits Alors des fois ça s'appelle Plafond Ça dépend de la structure Mais je crois que des fois Ça s'appelle plafond Ou ça dépend Vous faites toit Hop Et puis ça c'est quoi C'est toit incliné Donc oui bon On fera ça après Hop On va prendre les petits murs ici Hop Le sac de couchage aussi J'ai oublié de le poser Comme un abruti Donc voilà Ici quand vous crafter des objets Et bien ça vous ralentit un petit peu Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant Après aussi j'ai trop de ressources sur moi Donc j'ai jeté un petit peu de viande Parce que moi ça me sert à rien Parce qu'après je vais pas survivre C'est juste pour vous montrer Hop Donc voilà On va aller un peu plus vite déjà Oh merde Du coup j'ai pas jeté ce qu'il fallait Non Parce que je vois Merde Je vois que je ne crafter plus mes trucs Je comprenais pas Merde Donc voilà Merde Donc ça voilà Il faut faire attention quand vous jetez les trucs Pas faire comme moi Hop Donc du coup là Je vais pas recrafter les plafons Moi c'est pas grave Je vais recrafter après Du coup là déjà vous posez les murs Vous sélectionnez le petit truc De la barre de raccourci en bas Et hop Vous cliquez Quand c'est vert Ça veut dire que c'est bon Vous pouvez positionner Quand c'est rouge Je pouvais pas Hop Je vais pas recrafter d'autres Non il me faut du branchage Bon on va aller faire du branchage Alors c'est parti Hop Hop Nickel Hop c'est bon Donc là vous avez assez de branchage De toute façon vous pouvez regarder Quand vous restez appuyé sur votre Alors ça dépend Je sais pas si ça marche sur console Mais sur ordinateur Enfin sur PC Si vous restez appuyé sur votre Sur votre touche de barre de raccourci en bas Donc pour moi c'est A avec accent en bas Et bah en gros Ça marque la ressource qu'il vous faut Pour votre mur Ou directement aller dans votre inventaire Ou vous emmerder à chaque fois Parce que du coup Quand vous avez beaucoup de construction à faire C'est un petit peu chiant de faire ça Du coup vous faites directement ça Et vous dites Ah il me faut ça Ça Et puis c'est bon Donc là vous pouvez crafter Donc là il me faut deux murs moi Hop hop Et puis après donc du coup Je vous montre aussi Comment on apprivoise une bestiule Un dinosaure plutôt Comme ça vous verrez Hop Voilà Bon du coup déjà je suis fermé Donc là j'ai crafté un mur de plus Mais bon c'est pas grave Bon du coup là on va faire un déplafond On va faire quatre plafonds Si je peux Voilà quatre plafonds Alors moi je continue à augmenter le poids Parce que c'est un petit peu chiant Regarde on a déjà fait les plafonds Je suis idiot Bon du coup déjà Alors déjà on va poser les plafonds Plutôt Excusez-moi Oh putain ça fait 50 fois Que je retourne dans l'inventaire Donc du coup voilà Quand vous avez quatre fondations Du coup ça veut dire Que vous avez quatre plafonds à un mètre C'est pas compliqué Hop Merde Je l'ai mis de l'autre côté Hop voilà Détruire Hop voilà Nickel Donc là normalement On va fermer la porte Mais là normalement Quand vous Je peux la fermer c'est bon Donc là normalement Quand vous êtes dans une maison Quand Enfin quand Le joueur détecte Enfin l'ordinateur détecte Que vous êtes dans une maison Enfin le jeu quoi en gros Ben à droite de l'écran Vous avez un petit logo maison Affiché ici là Là regardez ma souris ici Juste là Et donc du coup ça veut dire Qu'en gros vous êtes protégé des températions Un petit peu et tout Que par exemple S'il fait très froid dehors Et tout Vous rentrez dans votre maison Et vous êtes au chaud Voilà Et quand vous sortez Bien sûr le petit logo de maison A disparu Donc voilà Donc du coup Vous faites le sac de couchage On va le placer Parce que sinon C'est pitté Je dis Bon déjà le sac de couchage Vous pouvez le placer Pardon excusez moi Partout où vous voulez Donc excusez moi des fois Si je parle trop vite Et que j'articule pas assez Hop Donc voilà Je pose le sac de couchage à l'intérieur C'est plus safe quoi Ça si je me rends quoi Je pourrais apparaître dans ma maison Donc du coup Est-ce que notre vient d'en A continuer à cuire Voilà Notre vient d'en A continuer à cuire Par contre Quand toute votre vient d'en A cuire Et qu'il y a encore Beaucoup de bois Et tout ça Mais le bois Continua à se consumer Donc du coup C'est mieux De éteindre le feu Juste après Que vous avez cuire Votre viande Parce que sinon Ça va se consumer pour rien Donc du coup Là Je vais vous apprendre aussi A faire des toits Mais des vrais toits Donc c'est à dire Que vous allez crafter Des demi-pignons Comme ça Hop Et du coup Il y a un fois Pour chaque côté C'est comme des Demis-murs Je crois On va crafter aussi Des toits inclinés Bon je n'allais crafter qu'un Mais ces toits inclinés En gros C'est des toits Qui sont de côté Hop On va mettre ça là Donc du coup Les demi-pignons Vous avez un côté gauche Et un côté droit Donc voilà Ça c'est le côté gauche Et ça c'est le côté droit Donc voilà Et puis après Vous mettez ça Pareil de l'autre côté De la maison Donc ça ce que je fais Vous n'êtes pas obligé De le faire C'est juste un petit peu Côté esthétique Moi je le fais Parce que j'aime bien Et puis comme ça Je vous montre tout Donc voilà Et puis après Quand vous avez placé vos demi-pignons Mais vous pouvez placer Vos toits inclinés Comme ça Du coup on va crafter D'autres toits inclinés Parce que je n'ai pas assez Je n'ai pas assez Hop Comme ça on aura fait Une petite maison Un, deux Ah bah merde Il manque des fibres encore Putain Je pense Hop 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 On va prendre du branchage Parce que les branchages C'est Enfin les chums C'est surtout Enfin la structure en champ Excusez-moi C'est surtout du branchage Que ça utilise Donc voilà Donc il me faut encore deux Hop Voilà Donc on va les placer ça Donc aussi ces dinosaures En fait attention De ne pas les taper Parce que aussi Si vous Si vous les énervez Un petit peu trop Ils vont vous mettre Un gros coup de queue Parce que les démons Des fois ils met des gros coups de queue Et on vous envoie à 3 km Et ils vous tuent D'habitude Ou sinon ils vous écrase Voilà Hop On va mettre le toit De l'autre côté Donc j'espère que vous avez un petit peu compris Le principe des structures Hop voilà Donc là Là je vous ai montré Toutes les structures Impossibles Imaginables En chum Voilà Il n'y a pas plus de trucs en chum Puis après pour le bois La pierre c'est pareil Sauf que du coup La chum Quand on dit nous Va taper sur la chum Et bien il va la détruire Ça va abîmer la chum Donc du coup Voilà Il faudra faire attention Le bois c'est pareil Donc déjà On va prendre le lit ordinaire aussi Je vais vous montrer après Donc tout ça Je ne vais pas vous montrer maintenant Ça ne sert à rien Donc là après Vous avez fondation en bois Murs en bois Donc c'est pareil que la chum Ça fonctionne pareil Juste que ça S'utilise beaucoup plus de bois Que de débranchage En fait Et ça se fait aussi Détruire paladino et tout Du coup après plus tard Au lieu de faire les Bon ça dépend Si vous êtes pour survivre Tout seul Vous pouvez faire des structures en bois C'est parce que Moi je trouve que c'est Les plus belles structures Après plus tard Vous aurez des structures en pierre Donc Bon là on ne peut pas les voir encore Mais plus tard Vous aurez des structures en pierre Les structures en pierre Après c'est bien Parce qu'elles ne peuvent pas Se faire des trucs paladino Pour les détruire Il faut des explosifs Donc du coup là Vous serez déjà Beaucoup plus protégés Et puis après Si vous êtes en serveur Si vous êtes en serveur PVP Et tout C'est mieux de servir Les trucs en métal Après les structures en métal Et tout Après vous aurez compris Normalement le système Donc du coup voilà Et puis après Si vous êtes en truc Vous jouez tout seul Sur votre partie solo On entre amis Tout ça en PE Mais faites des structures En pierre normale Ou en bois Ça suffit Donc je vais me mettre Une petite statistique Et donc du coup voilà Là on va essayer D'apprivoiser un dinosaure Déjà Bon je vais crafter le lit Parce que je dis que Je crafterais le lit Hop Donc le lit Bon là je peux le faire Donc là ça utilise du bois De marchage Des fibres Et de la peau Donc moi j'ai eu ça Parce que tout à l'heure J'ai fait de la peau Et tout ça Donc hop On va prendre notre petit lit Donc du coup par contre Lui le lit Alors vous pouvez pas le mettre Par terre C'est ça le truc Vous êtes obligé De le mettre sur une fondation Par contre le lit Vous pouvez y réapparaître Quand vous voulez Alors il y aura un petit délai Il y aura genre 5 minutes Vous pouvez réapparaître dessus Et tout Un petit intervalle Mais sinon Vous pouvez réapparaître dessus Quand vous voulez Donc une fois que vous avez un lit Et après vous êtes à peu près A peu près bien Parce que du coup Vous parterez plus votre maison Tout ça Donc voilà C'est nickel Donc du coup Maintenant on va essayer D'apprivoiser un dinosaure Avec le lance-pierre Le lance-pierre C'est un dîner Vous connaissez un petit peu Le lance-pierre Je pense tous Hop on va s'en faire plusieurs Parce que ça se casse Pas très facilement Mais ça peut se casser vite Du coup je vous conseille D'en faire au moins 2 ou 3 Hop Comme ça Après vous êtes tranquille Et du coup le lance-pierre Comme munition S'utilise de la pierre Donc voilà C'est pas un truc Très dur à avoir Donc du coup voilà Vous récoltez soit de la pierre Par terre Ou soit avec la hache Comme je vous ai montré tout à l'heure Vous récoltez de la pierre Sur les rochers Donc voilà Là j'ai 51 munitions Enfin 52 du coup Et du coup là On va essayer de s'apprivoiser Un petit dinosaure Donc je pense qu'on va essayer De s'apprivoiser un petit triceratops Par hasard ou quoi Bah il a un triceratops Qui est coincé J'ai de la chance Donc du coup voilà Déjà juste le triceratops Vous voyez qu'il a une grosse tête Une grosse carapace Un petit peu sur la tête Et en gros Il est plus faible sur les côtés Que sur sa tête Parce que sa tête est renforcée Donc du coup Si vous voulez l'endormir C'est mieux de tirer sur les côtés Ou même le tuer C'est mieux de tirer sur les côtés Que sur la tête Donc voilà Donc là on va essayer De l'apprivoiser Hop donc du coup Vous faites clic gauche Vous tendez Ou sinon vous appuyez Sur vos gâchettes Je ne sais pas comment ça marche Sur le console Donc voilà Hop Vous appuyez comme un fou Ça tord Du coup il va vouloir vous tuer Mais bon moi il est bloqué Dans le truc J'ai de la chance Vous voyez déjà Je lui fais moins de dégâts Quand je tape sur sa tête Donc voilà Hop Voilà Donc du coup Là il va commencer à fuir Quand il va voir Que vous voulez endormir Du coup ça va lui faire peur Il va fuir Donc voilà Vous continuez à bombarder Tant qu'il n'est pas par terre Vous bombardez comme un fou Hop Hop Vous voyez Il s'est débloqué Il commence à fuir Ça veut dire qu'il va s'endormir Par contre le truc Ce qu'il change C'est qu'il ne faut pas Qu'il s'endorme dans l'eau Là vous voyez Bon là Quand il est très faible Il va commencer à vouloir vous taper Parce que voilà Il se dit Bon c'est bon C'est ma dernière chance Il faut vraiment que Des fois il fuit Ça dépend Donc voilà Il faut aussi prévoir Assez de munitions Parce que vous voyez Déjà j'ai visé mal Vous voyez il m'a mis un coup Là il m'a fait voler Oh putain Oh putain Hop voilà Donc c'est un petit peu chaud Moi je fais ça en direct Avec vous de toute façon En plus Donc on ne peut pas dire Que j'utilise tout Ou quoi Hop Alors merde Vous voyez déjà C'est pour ça que je vous conseille De faire plusieurs trucs D'ailleurs J'ai dû me les mettre Dans l'inventaire Est-ce qu'il est loin de moi Alors je vais essayer De le semer un petit peu Je vais récolter un petit peu De pierre Pour avoir plus de munitions Parce que vous voyez Que je n'avais pas eu Assez de munitions Est-ce que je peux me le réparer Bah voilà J'ai eu la chance Je peux me le réparer Il va me défoncer Oh merde Il n'est pas réussi A me faire voler ce con Oh putain Vous voyez là Il me défonce Ah voilà Là il fuit Il fuit Ah merde du coup Il m'a cassé une jambe Vous voyez Parce qu'il m'a mis Trop faible en PV J'ai réussi à le toucher De loin Ah j'ai encore réussi A le toucher Alors si il s'endort dans l'eau C'est vraiment Vous n'avez pas de chance Ceci s'endort dans l'eau Quoi j'ai été tué Par un autre Triceratops Ah oui ok d'accord Parce que des fois Les dinosaures sont en couple Et donc du coup Si vous attaquez Le femelle ou la mâle Ou le mâle Et bah du coup Il y a Son compagnon va venir Le rejoindre Pour essayer de vous tuer Voilà Du coup voilà C'est des choses qui arrivent Mais voilà Comme ça vous voyez Comment ça peut se passer Donc si vous mourrez Ne vous inquiétez pas C'est pas grave Donc du coup Il est la bonne Notre Triceratops On n'a pas réussi A l'apprivoiser C'est pas grave Du coup J'ai essayé d'apprivoiser Une Triceratops plus faible Ou quoi Je vais voir Parce que sinon Je retourne là bas En nageant Au tout début C'est dangereux de nager Parce que du coup Des fois il y a des méga piranhas Sous l'eau là Et quand il vous chope Et bah il vous bouffe C'est horrible Et ça vous fait très très mal L'autre au début Bon du coup Là on va essayer De s'apprivoiser Ce Triceratops Hop Du coup c'est une tentative Ratée pour l'autre Mais tant pis Donc attendez J'ai pas fait l'erreur deux fois Je vais mettre Mes petits trucs Sur les côtés Hop Hop Apprendre plus des munitions On va y aller Au moins 100 C'est bon C'est nickel Apprendre des PV Euh du poids Parce que du coup Vous voyez que Le poids c'est vraiment Un truc important Je vais me vider encore un peu Parce que je me trouve Trop lourd Et si je suis trop lourd Je pourrais pas fuir Ou quoi Donc c'est chiant Donc vider les bons trucs Hop Voilà Allez c'est parti On va essayer De l'apprivoiser celui-là Oh merde J'ai tapé Putain je crois que j'avais tapé le bronteau J'étais mort Oh merde J'ai pas remis mon armure en tissu J'ai fait mes vêtements en tissu Bon c'est pas grave On va essayer de l'apprivoiser quand même On est des fous Hop Vous voyez J'ai réussi à le coincé dans l'arbre Je tire dans les pattes Et tout Il fuit C'est nickel Ça veut dire que là Il est pas bien Là j'ai coincé entre l'arbre Et le rocher Donc ça c'est nickel Donc voilà Donc là vous voyez Il va commencer à fuir Donc là s'il commence à fuir Faut au moins le poursuivre Et le taper jusqu'à ce qu'il s'endorme Jusqu'à ce qu'il tombe par terre Donc ça veut dire qu'on est pas loin de l'endormir Faut continuer Faut pas le rater Allez endors toi toi Endors toi Endors toi Endors toi Enfoiré Yes c'est bon Regardez là il s'est endormi Nickel Là il est tombé par terre Il s'est endormi Donc du coup je vais essayer de me faire l'autre Et puis je vous retrouve après quand c'est bon Donc oui les amis c'est bon J'ai réussi à me tuer l'autre Là il était vraiment chiant Donc du coup en gros Voilà On a réussi à endormi à la bête Donc du coup là vous voyez Qu'il y a une mort d'inconscience Qui me baisse rapidement Et qui est marqué Placer la nourriture dans l'inventaire Pour l'apprivoiser Et donc du coup là vous lui mettez Des baies violettes Comme je vous dis Bon vous pouvez mettre toutes les baies Mais les baies violettes Il les préfère Regardez l'image en première C'est à dire qu'en gros Ah bah voilà J'ai apprivoisé mon tir Moi ah bah merde J'ai mis Bah en gros là Je l'apprivoisais Le triceratops Mais putain normalement J'aurais pas dû J'ai apprivoisé aussi vite Bon je vais vous montrer Avec notre dino Donc voilà Normalement Quand il y a la barre d'inconscience En bas d'affiché Vous lui mettez de la torpeur Vous lui mettez Des narco berry Pour qu'il prenne de la torpeur Pour que son inconscience Reste à fond Mais je vais vous remontrer Parce que là Ça allait beaucoup trop vite Hop Donc voilà Je viens d'avoir mis Un petit dilophosaure Comme on a vu tout à l'heure Celui qui crache du van Donc je lui ai encore mis Des coups de lance pierre Donc du coup voilà Vous voyez qu'il y a une barre d'inconscience Là En fait en gros Vous voyez qu'il y a une baisse Rapidement Ça dépend du dino De toute façon Du coup voilà Ça descend Ça descend Et pour empêcher ça Et bien en gros Il faut lui donner Des narco berry Il faut le forcer à les manger Comme ça Ça remonte Vous voyez Ça remonte Du coup comme ça Il faut vraiment que la barre Soit toujours très haute Pour pas que le dinosaure se réveille Parce que sinon S'il se réveille Vous avez tout perdu Le dinosaure devient sauvage Donc voilà Je vais lui donner un petit peu de viande Si j'en ai Je suis plus De toute façon Vous pouvez lui donner Soit de la viande crue Soit de la viande cuite Mais ça marchera moins bien Ou soit de la viande supérieure Et tout ça Donc je lui ai donné De la viande cuite Comme ça vous allez voir Ah bah voilà Je l'ai quand même Apprivoisé du premier coup Mais normalement Il y a une petite barre de chargement Orange Qui fait Qui montre votre barre d'apprivoisement Bah au moins ça va trop vite Parce que j'ai pas pu Parce que j'ai mes paramètres Pour Arc Ragnarok Et du coup Comme Arc Ragnarok Les dinos que je t'aime Ils sont au niveau 300 Et tout ça Il me faut Il faut que ça aille plus vite Mais du coup Là comme il est niveau 10 J'ai pas pu J'ai pas pu trop Hop Je pouvais pas J'ai pas pu contrôler le truc Donc voilà Donc du coup J'espère que vous avez compris Pour la barre d'inconscience Ah putain je pensais pas Que ça allait l'apprivoiser directement Bon du coup Une fois que vous avez apprivoisé Le dinosaure Bah là après il est à vous Vous pouvez le suivre Et il fait Vous pouvez lui donner des ordres En mode Suis moi Regardez vous avez autre option Statue attaque votre cible Neuf Neutre Attaque votre cible Passif ou agressif Puis après il y a la distance de suivi Voilà Pour lui dire Vas-y suis moi Ne suis pas Reste là Hop Je sais plus où c'est d'ailleurs Pour lui dire Voilà Désactiver le suivi Puis moi De toute façon J'ai les touches Pour le suivre Donc voilà On va péter cet arbre Parce qu'il le gêne Hop Et on va le ramener à la maison Hop Merde J'ai encore tapé Allez J'ai C'était chiant Hop Du coup je vais aller jeter le bois que j'ai là Qui ne me sert à rien Hop Donc voilà On va le ramener à la maison Là vous voyez quand il pleut Bon on voit rien C'est la grosse merde Vous voyez en bas à droite de l'écran Que j'ai un petit flocon d'affiché Ça veut dire que j'ai froid Mais que je meurs pas de froid encore Que j'ai froid Mais genre Que je peux résister on va dire Mais par contre je pourrais pas Régène les PV et tout ça Bon du coup Là je retourne dans l'eau C'est très risqué J'ai de la chance Parce qu'il n'y ait pas de méga pirana Parce que moi il faut bien que tout ça Que je ramène mon triceratops Donc voilà Viens ici triceratops Hop Allez donc du coup Par contre une fois que vous avez appris vos indinos Vous pouvez pas lui monter tu directement Il faut d'abord lui faire sa selle Parce que sinon ce serait trop facile Donc on va faire la selle de triceratops Donc voilà Quand vous avez appris vos il triceratops Voilà vous faites la petite selle Excusez-moi heureux Et donc du coup Bois, fibre et peau Donc voilà il faut juste du bois De la fibre et de la peau Donc là vous pouvez crafter La selle de triceratops Directement sur vous Hop Du coup je vais dire D'arrêter de me suivre Reste là mon petit gars Voilà On va récolter du bois Et de la fibre Hop Je sais plus combien il en fallait Il doit falloir 120 Un truc comme ça Hop Et donc du coup aussi plus tard Je vais me demander Si vous voulez que je fasse une vidéo Sur comment du coup Augmenter les ressources Qu'on récolte tout ça Peut-être que vous savez pas Du coup je pourrais vous aider Du coup voilà Une fois que vous pouvez crafter Celle de triceratops Vous pouvez la crafter Tout simplement Je pense que vous avez un petit peu compris Donc voilà La selle se craft Hop Voilà c'est nickel Hop Hop Et du coup voilà Vous pouvez mettre toutes les baies Pour qu'ils se nourrissent Parce que si vous le nourrissez pas Bah il va mourir de faim Donc voilà Là vous avez vitesse dégâts Et tout ça Donc moi pour triceratops Je vous conseillerais de mettre Poids au début Parce que ça va être vraiment un dino Qui va vous servir pour farmer Donc voilà Vous pouvez monter dessus Bah là Vous pouvez sprinter Et attaquer Et tout ça Donc du coup on va récolter des baies Regardez Hop Vous allez dans les fougères Et vous faites clic gauche Vous voyez tous les baies qui récoltent Hop Hop Donc ça dépend après du Bah il y a encore du Du multiplicateur de récolte Que vous avez mis Mais voilà Après vous avez beaucoup beaucoup de baies Donc moi je vais en jeter Parce que c'est trop lourd pour moi Hop voilà Et donc du coup Vous aussi Vous gagnez des niveaux Hop Voilà donc là Du coup maintenant Quand vous avez Quand vous avez un petit peu compris le système Donc après je vous laisse découvrir d'autres choses Donc moi il y a l'arc ici Donc on va le crafter Je vous montre un petit peu l'arc Et tout Mais normalement Je vous dis Vous comprendrez très vite normalement Donc après voilà Vous avez plusieurs tenues Que vous pouvez encore crafter sur vous Tout ça C'est pas très dur Vous avez des fibres de la peau Même d'ailleurs On pourra pouvoir la crafter Cette tenue là C'est pas bien compliqué Donc voilà Après vous avez des radeaux Des grandes armoires Au lieu de mettre dans des coffres Tout ça C'est vraiment très simple Après vous pouvez faire de la Comment ça s'appelle De la De l'agriculture Voilà Avec les tuyaux Les tuyaux en pierre Tout ça Mais bon Peut-être que je fais une vidéo Sur l'agriculture Ou quoi Enfin vous demandez un commentaire Tous les tutos que vous voulez que je fasse Voilà Comme ça moi je le sais Après voilà Vous allez les mangeoir aussi Pour Pour tout En gros C'est un certain moment Normalement vous aurez compris Donc je n'ai pas besoin De vous expliquer tout ça Donc du coup Maintenant je vais vous montrer pour l'arc Alors déjà je vais supprimer ce truc Parce que tout à l'heure On voit mon corps Avec la balise de marquer Hop voilà C'est un peu chiant Du coup déjà Vous pouvez mettre le gamin Donc moi je vais mettre le gamin avec une touche Là normalement Normalement Donc des fois je le configure peut-être Bon bah Bah tant pis Alors sinon on va prendre la torche On va prendre la torche Comme on a fait tout à l'heure Du coup vous voyez Ça éclaire Donc là vous avez votre petite torche Je vais être content Donc du coup L'arc L'arc Il faut Alors déjà il faut Des fibres Donc on va aller récolter des fibres Donc c'est parti Donc vous avez une torche en main Par contre vous pouvez récolter les fibres Enfin les baies Tout ça Donc là ça se passe Pas un souci Hop voilà Hop Donc du coup L'arc On pouvait en faire plusieurs atouts Mais l'arc ça ne s'utilise pas aussi rapidement Je pense que l'on inspire fait Il me semble Donc voilà Donc après quand vous avez fait un arc Oui bien sûr Il faudra des munitions pour tirer Donc du coup des flèches Donc moi je vais en faire Allez je vais en faire 10 Du coup il vous faut du silex Des branchages Des fibres Moi je vais chercher du branchage Un petit peu Pour en avoir un petit peu plus quand même Parce que sinon c'est pas cool Merde j'ai pas eu assez de branchages là Hop Je vais mettre dans la résistance cette fois Hop Donc du coup l'arc Hop vous le mettez là Et je vais crafter un petit peu de flèches Voilà nickel Donc du coup voilà Donc vous avez l'arc Et tout vous êtes bien Donc du coup vous pouvez viser avec les droits Comme ça Pour être plus précis Et sinon Sinon Moi je fais clic gauche Mais je sais pas si comment ça marche Ça doit être avec les gâchettes Ou quoi sur console Donc du coup vous Vous restez appuyé sur votre gâchette Ou sur votre clic gauche Du coup ça va Ça va tirer Enfin ça va bander l'arc Comme ça Vous le bandez au max Donc du coup Plus il est bandé l'arc Plus ça va faire de dégâts Du coup on va aller tester ça tout de suite Sur un dino Par exemple sur lui là-bas là Hop Rater Sur le dodo peut-être là ici Bon voilà Je lui ai mis un petit headshot Donc voilà Il s'est pris Ma flèche dans la tête Ouais presque Voilà dans la tête à côté Du coup voilà On bande l'arc Et on tire Donc du coup voilà Dans la tête vous avez vu Vous avez pu voir Que ça fait plus de dégâts Quand c'est pas dans la tête Donc du coup là Vous pouvez tirer à forcement Tirer sur le truc Bon je vais pas trop aller là-bas Parce que tout à l'heure Il y a un spinot là-bas Donc il faut faire attention Hop Donc du coup voilà Après sinon Vous pouvez avoir des flèches narcotiques Avec l'arc Les flèches narcotiques Enfin les flèches tranquillisantes Plutôt C'est mon nom C'est narcotique Parce que c'est avec les mods Tout ça Mais vraiment Niveau 21 Alors je peux pas les apprendre encore C'est dommage Vous avez des flèches tranquillisantes Et en gros Ces flèches tranquillisantes Bah Elles peuvent se crafter Elles peuvent se crafter Avec des narcotiques Tout ça En gros ça va vous permettre Endormir les 19 Et des flèches tranquillisantes C'est beaucoup plus rapide Qu'en l'inspire Donc voilà Aussi je vais vous expliquer Un petit peu La fonctionnalité du mortier Le mortier et pilon Voilà Pour être un seul narcotique Voilà C'est comme ça Vous allez comprendre Pour les flèches tranquillisantes Du coup le mortier et pilon Vous allez en avoir besoin Pour tout Vous allez être obligé Donc du coup Vous allez en fabriquer Pierre et peau Il faut donc Merde Je suis encore tombé de touche Voilà Du coup le mortier et pilon Vous le crafter Hop C'est nickel Hop Donc voilà Il faut le mettre Impérativement sur une structure Lui aussi Désolé si vous voyez Il n'y a rien Mais voilà C'est bon Petite torche Nickel Du coup je vais le mettre Chez moi ici Hop Voilà Et donc du coup Là vous pouvez voir Pour l'étincelle Pour l'étincelle Ça va vous servir Par exemple Vos frigos Pour Pour maintenir La conservation Dans vos frigos Et pour aussi La poudre à canon Tout ça Donc ça je ne vous explique pas maintenant Parce que vous allez comprendre Plus tard Vous verrez Par exemple Quand vous tirez Un fusil d'assaut Et tout S'il faudra faire avec Et tout Voilà vous comprendrez Je n'ai pas besoin De vous expliquer Et qu'on consommait Vous avez marqué Drogue Narcotique Et narcotique En gros Vous voyez que ça se fait Des narcobilleries Et la viande à varier Donc moi j'ai de la chance J'ai une viande à varier Et des narcotiques Donc vous mettez ça là-dedans Et vous crafter Hop Et donc du coup En gros les narcotiques Ça va être encore plus puissant Que les narcobilleries Ça va faire dormir Encore plus longtemps Votre proie Et puis du coup Ça va être bien Pour les flèches tranquillisantes Du coup j'aimerais bien En crafter au moins une Ah bah je peux Je suis niveau Niveau Rocky Donc du coup On va faire une flèche tranquillisante Normalement je peux Comme j'avais dit Hop Voilà Flèche tranquillisante Voilà nickel Donc du coup Les flèches tranquillisantes Se craft avec des narcotiques Donc voilà Le pot de narcotiques Que je viens de faire là Il m'aura servi A faire une flèche narcotique Voilà Enfin tranquillisant plutôt Faut que j'ai à dire narcotique Bon du coup Après quand vous voulez Épiquez Ah putain Équipez Votre flèche A votre arc Vous faites glisser comme ça Vous switchez Voilà Là du coup J'ai qu'une flèche On peut pas vraiment avoir L'efficacité du truc On va essayer d'endormir en dodo Parce qu'un dodo Ça va pas trop de Ça va pas trop de PV Et tout ça Du coup là Vous retirez pas dans la tête Sur les dodo Parce que ça leur fait très mal Et du coup Ça les tue Même avec une flèche tranquillisante Du coup je vous conseille De tirer dans le corps Voilà Et là Donc lui il fuit tout le temps Par contre lui Il s'endort jamais Mais il se défend jamais Du coup comme niveau 49 Il va pas s'endormir Du premier coup je crois Bon du coup voilà Donc si vous avez plus rien Pour endormir ou quoi Vous pouvez taper avec les points Ça endort les points Ça lui met de la torpeur Voilà nickel Voilà il s'endormir Encore une fois Donc voilà Du coup Vous pouvez voir Que les flèches tranquillisantes C'est assez rapide Bon voilà C'était qu'un petit dodo Mais normal Avec le l'inspire Il lui faut plusieurs coups Et tout ça Pour l'endormir Donc voilà Après Je vais regarder un petit peu Ce qu'il faut faire J'ai noté sur le petit papier Ce que je dois vous dire Vous me direz en commentaire Sur voilà Tous les tutos Que vous voudrez Sur la vidéo Comme ça je vous expliquerai Tout 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 Donc voilà Donc là je vous ai expliqué Un petit peu Toutes les bases De Ark Je pense que vous avez un petit peu Compris le système Donc du coup Juste je vous ai expliqué Pour la viande de poisson La viande de poisson Ça marche pareil Que la viande crue normale Sauf qu'elle se périme Beaucoup plus vite Et qui du coup Comme vous avez vu Peut-être dans le mortier pilon Il faut de la viande avariée Et des narco-berry Pour faire des narcotiques Pour ensuite faire Des flèches tranquillisantes Donc du coup Il faut vraiment De la viande avariée Et comme la viande crue Se conserve mieux Que la viande de poisson Et bien c'est mieux De faire De faire la viande de poisson Parce que du coup Vous aurez plus de viande avariée Là vous pouvez voir déjà Ah bah je suis en train de me noyer Donc on va revenir sur le bord Bon voilà Vous pouvez voir aussi Parce que sous l'eau vous avez Une barre d'oxygène À droite de l'écran Qui s'affiche Et en gros Il ne faut pas Il ne faut pas trop rester sous l'eau Parce que sinon Vous pouvez vous noyer Voilà Du coup Je vais aller sur le bord Là-bas Meet Hop Ça je vais vous montrer Voilà Du coup la viande crue Voilà vous regardez Bon là Il y a 2 minutes Il y a marqué Là il y a marqué 4 minutes 5 minutes Mais là Il y a marqué 20 minutes Pour la viande de poisson Alors qu'elle vient de la viande crue Je crois que ça se conserve plus longtemps Bon là je ne sais pas Parce que du coup J'ai depuis longtemps sur moi Mais du coup voilà Si vous voulez faire de la viande à varier Excusez-moi Il faut faire Il faut vous aller tuer des poissons Chercher de la viande de poisson Et puis voilà Comme ça vous aurez beaucoup de viande à varier Pour pouvoir faire Beaucoup de narco Et du coup Plein de flèches tranquillisantes Pour endormir des nouvelles créatures Donc voilà J'espère que ce petit tuto vous aura plu Bon après Juste à la fin du jeu Quand vous avez tout Enfin quand vous avez tout Tous les dinos Quand vous avez beaucoup de dinos Des spinos tout ça Puis après il faudra battre des boss Et pour battre des boss Il faut chercher des artefacts dans des grottes Et les grottes pour les trouver Donc moi je ne les connais pas toutes Parce que je n'ai déjà fait quelques unes ici Mais je ne les connais pas toutes Il faut aller sur internet Vous regardez sur internet Il vous dit toutes les grottes Tout ça Voilà Il faut aller chercher un petit peu Et en gros il faut battre les boss Ça c'est obélisque là bas Et donc du coup Quand vous Aussi des fois quand vous tuez Par exemple des T-rex ou quoi Et qu'on vous donne une patte de T-rex Ou des pattes d'Argentavix Ou des trucs comme ça Il faut les garder Parce que du coup Pour invoquer les boss Des fois vous en avez besoin Donc voilà Donc c'est juste ça que je voulais dire Puis après plus tard Vous verrez qu'après Après les boss Vous aurez le Tectier Le Tectier Normalement vous comprenez Vous aurez déjà compris depuis longtemps Comment ça marche Ark Le Tectier C'est un truc futuriste Tout ça Ou des fois je m'amuse A me mettre comme ça en vidéo Des fois vous me voyez en vidéo Par exemple sur Aberration J'ai fait une vidéo Où j'étais en Tectier Donc voilà Donc du coup J'espère que ce tuto vous aura plu Vous aura servi surtout N'hésitez pas vraiment A me dire en commentaire Si genre j'ai oublié des choses Et que vous voulez que je les réexplique Ou quoi Vraiment je vous répondrai Je réexpliquerai Même si je dois faire une vidéo Pour vous réexpliquer Je le ferai Donc voilà Dites moi en commentaire Si vraiment ça vous aura servi En tout cas moi j'espère Que ça vous a servi J'ai essayé d'être Le plus clair possible Et de vraiment De vraiment tout vous expliquer Sur la base de Ark Donc voilà Donc du coup Vraiment n'hésitez pas A acheter le gros pouce bleu Qui fait plaisir à chaque fois Pour en me soutenir Parce qu'à chaque fois Ça me soutient énormément Des fois ça vraiment Ça explose les records de vue Sur certaines vidéos des fois Donc vraiment Merci beaucoup à vous d'ailleurs Et donc du coup voilà Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si vous ne l'êtes pas Et puis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501